Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de FIFA 17 qui sort sur PS4, Xbox One, PC, PS3 360. C'est sorti le 29 septembre. A noter que les versions PS3 360 ne disposent pas du contenu du mode de jeu The Journey et certainement pas du Frostbite non plus. Je ne les ai pas vus tourner mais je ne pense pas. Donc si vous avez encore une PS3 360, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne affaire d'acheter FIFA 17. Pour le reste, c'est le même jeu. Donc c'est sorti le 29 septembre et on va faire un tour complet du jeu. On va commencer par le gameplay et puis ensuite on fera un tour complet comme d'habitude. Je vous mets toutes les infos à l'écran par rapport au poids que ça prend sur le disque dur et compagnie. Et on se retrouve tout de suite pour parler du gameplay. Alors en termes de gameplay, FIFA 17 évolue sur une chose, ce sont les coups de pierre et tes corners, pénalty. Vous avez pour les corners une espèce de cible maintenant que vous déplacez dans la surface. Vous pouvez aussi sélectionner un joueur, vous déplacez cette cible, vous déplacez ce joueur et ensuite vous appuyez longuement sur carré pour tirer un vrai bon corner bien fort ou un petit corner lobé. Donc vous pouvez gérer vraiment les corners comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne nouveauté. Par contre, ça demande un peu d'entraînement pour être maîtrisé, mais c'est une bonne nouveauté. Sur les pénalty, vous pouvez maintenant diriger la course du joueur. C'est pareil, ça demande une prise en main pour les tirer correctement. Moi, par exemple, ce qu'ils appellent le mode entraîneur pour afficher les touches et tout, sur les pénalty, je l'affiche encore pour avoir une cible, pour voir vraiment là où je tire parce que sinon j'ai encore beaucoup de mal à viser correctement. Mais dans l'ensemble, c'est des nouveautés que moi j'apprécie, qui demandent un peu de temps pour être maîtrisé. Mais au moins, c'est des nouveautés. Après, le jeu en lui-même, c'est comme d'habitude, c'est des petits réglages. Il y a maintenant les attaquants qui sont grands et plus lents, on va dire, sont plus avantagés par rapport à la protection de balle et tout. Ils prennent le pas même un peu sur les défenses. Ça demanderait un peu d'équilibrage, c'est bien dommage. On a toujours tous les sliders dans le menu pour régler tout le jeu comme on veut, c'est-à-dire les erreurs dans les passes, dans tout ça. On peut tout régler avec tous les sliders. Le jeu, lui, est un petit peu plus lent, un petit peu plus posé, même si ce n'est pas autant que dans PES. C'est toujours un petit peu le football foufou, machin. On a toujours le feeling FIFA. Les joueurs, pour moi, je trouve, manquent toujours l'inertie, le poids des joueurs. Les passes sont toujours un petit peu un manque, un petit peu de feeling et de sensation, elles aussi, je trouve. C'est un ressenti après, ça ne veut pas dire que… Mais moi, je trouve en tout cas que dans PES, on ressent un petit peu plus les passes et le poids des joueurs. C'est un petit truc à corriger. Maintenant, pour ceux qui aimaient FIFA 16, vous aimerez FIFA 17 sans problème. Pour ceux qui avaient FIFA 15, qui n'avaient pas FIFA 16, il y a assez de nouveautés dans ce FIFA 17 pour se lancer, largement. Et pour ceux qui préfèrent PES, je comprends tout à fait. Moi, je joue aux deux, j'aime beaucoup PES aussi. Et je comprends tout à fait qu'on puisse préférer PES à FIFA, surtout que le PES 2017 est lui aussi très bon. Donc, je comprends tout à fait. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu des évolutions en termes de gameplay. Il y a aussi l'IA qui a été un peu modifié, puisque maintenant, les attaquants font quand même de meilleurs appels. Même si des fois, j'ai un peu ragé parce que j'ai des ailiers qui ne partaient pas dans la profondeur et que c'est un milieu défensif qui partait ou ce genre de choses, ça arrive. Ça m'a fait un peu rager de temps en temps. Mais dans l'ensemble, maintenant, vos attaquants font quand même de meilleurs appels en profondeur, sont mieux placés. Ça a un petit peu évolué là aussi. Et c'est plutôt bon. Les gardiens sont toujours là, même si les frappes croisées ont tendance à passer un peu facilement. Ça demandera un peu d'équilibrage là aussi. Mais je vois, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans FIFA puisque j'ai joué beaucoup à PES l'année dernière. Et je peux vous dire, heureusement qu'Areola, il est très bon dans le jeu parce qu'il m'a sauvé des tonnes et des tonnes d'actions où j'ai complètement chié avec la défense. Et il a été derrière pour me sauver. Donc en termes de gameplay, ça a évolué pour moi dans le positif. Mais ça reste le feeling FIFA avec ses qualités, ses défauts. Il y a quelques petits contacts et tout un peu bizarres des fois. Il y a quelques petits trucs. Mais ça reste le feeling FIFA. Donc si vous avez aimé FIFA 16, vous aimerez FIFA 17. Si vous n'avez pas aimé FIFA 16, vous n'aimerez pas FIFA 17. Alors pour ce qui, du point de vue technique et sonore, j'ai des choses à dire parce qu'ils ont fait leur campagne de marketing notamment sur le moteur Frostbite utilisé dans Battlefront, dans le prochain Battlefield 1 et dans d'autres jeux y est. Et franchement, je ne m'y retrouve pas. Clairement, je ne vais pas vous dire que le jeu est moche, ce n'est pas vrai. En match, c'est quand même un peu plus joli que le 16, notamment en termes d'éclairage dans les matchs de nuit, même à la journée, quand il y a un côté du terrain à l'ombre, l'autre au soleil, tout ce qui est éclairage et tout, c'est bien plus joli. Il y a un peu plus de détails, surtout sur les joueurs, la transpiration, les visages, les maillots et tout, c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus joli dans l'ensemble. Mais clairement, tout ce qui est décor, le stade, tout, j'ai pas l'impression de voir le moteur Frostbite et de prendre réellement la claque qu'ils nous annonçaient avec toute leur campagne de marketing autour de ça. On est clairement loin de ça. Donc les visages et tout sont mieux faits qu'auparavant. Après, il y a toujours des visages qui ne sont pas du tout modélisés, comme dans PES et comme dans tous les FIFA. Mais dans l'ensemble, ils sont plus détaillés, ils ont la transpiration et tout ça. Maintenant, on voit les maillots qui se salissent, on a toujours l'herbe qui vole, le terrain qui se dégrade. Donc ça reste détaillé, joli. Les mises en scène sont plutôt bonnes. Enfin, on voit que je trouve que dans l'enrobage, il est meilleur que PES à ce niveau-là. Maintenant, les ralentis par contre sont mieux dans PES parce que là, les ralentis avec les bandes noires et tout, ça ne fait pas du tout télé. Enfin, oui, voilà, ça ne fait pas du tout télévision. Les ralentis ont toujours été meilleurs dans PES pour ma part, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt joli. Mais on est très loin de la claque annoncée avec tous leurs trucs, marketing, le frostbite, machin. Quand on va tester Battlefield 1 dans quelques temps, je pense qu'on prendra une claque autrement plus grande qu'avec ce FIFA 17. Même si ça reste joli et plus joli que le 2016, on n'est pas sur la claque attendue. Au niveau sonore, j'ai des choses à dire parce qu'on a une nouveauté, donc Harvey Matou est toujours là, dommage. Je n'ai rien contre lui à la télé, mais dans FIFA, je n'en peux plus. Mais on a l'arrivée de Pierre Ménès. Alors, au début, je me suis réjoui, surtout quand j'ai vu les pubs, machin, c'était marrant, tout ça. Sauf que l'ami Pierrot, il est malheureusement malade. Il a des gros problèmes de santé et je pense que ça se ressent dans ses commentaires. Il a un ton franchement monotone. On a l'impression qu'il est à la limite de se pendre. Il a la corde autour du cou des fois. Et puis surtout, il est toujours en décalage. Il y a des actions où ses phrases sont coupées nettes en plein milieu. Et surtout, les gars de chez EA, il va falloir qu'ils licencient l'ingé son qui s'est occupé de ça. Parce que moi, pour entendre les commentaires correctement, j'ai essayé au casque, au home cinéma et tout. J'ai dû baisser tous les autres effets sonores du jeu, le public, tout ça, à 6 ou 7 sur 10. Et laissez les commentaires à 10. Parce que si vous laissez tout à 10, les commentaires, on ne les entend quasiment pas. Surtout Pierre Ménès justement parce qu'il parle tout doucement. Et sur un ton, je vous le dis, il... Des fois, il est là ? Oui, alors, c'est une belle frappe. Ce petit joueur est courageux. Enfin voilà, c'est ça, limite. Et c'est nul. C'est nul. Et puis l'ingé son, franchement, il mérite juste d'être licencié. Je suis désolé. On ne souhaite pas ça aux gens. Mais là, sans déconner, quand tu es aussi mauvais, tu ne peux pas bosser pour une aussi grosse boîte que EA. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, gros point noir à ce niveau-là pour moi. Après, ce n'est pas catastrophique non plus. Ce n'est pas comme le ketchup de Darren Tulet dans PES, par exemple. Ça ne m'insupporte pas autant parce que là, après tout, il est à moitié dépressif. Mais il ne m'insupporte pas dans l'ensemble. Ça va. Il y a quand même des anecdotes sur les joueurs, machin. Enfin, il y a quand même des trucs. Mais ce n'est pas très, très bon. Et c'est surtout l'ingé son qui est très, très, très mauvais. Donc voilà, en termes techniques, le jeu, il est plutôt joli, même si on est loin de la claque annoncée. Et au niveau audio, pour moi, c'est un peu chier. Que ce soit les commentaires, les nouveautés dans les commentaires. Même si au moins, on peut saluer la nouveauté, ce n'est pas très bon. Et surtout, l'ingé son est très nul. Alors, en termes de contenu, là aussi, ils ont fait leur campagne marketing en plus du Frostbite sur un nouveau mode. C'est le mode « The Journey ». Donc, le mode, ils ont traduit ça par « Aventure » où vous incarnez Alex Hunter, un jeune prodige. Alors, c'est seulement en première ligue. Je vais casser le délire tout de suite, ça, ils nous l'avaient dit. Mais c'est surtout seulement sur une seule saison. Donc, les mecs, ils ont vendu leur jeu sur ce mode-là et sur un moteur graphique. On a du mal à voir. Sur ce mode-là, qui finalement dure une seule saison, évidemment, c'est une aventure un peu scriptée, totalement scriptée, machin. On vous donne de temps en temps des choix de club, des trucs, mais que vous choisissiez un club ou l'autre. C'est assez scripté et tout. Et surtout, c'est un an, quoi. Une saison. Donc, c'est vite torché. En plus, vous pouvez vous taper des game-overs dans ce truc-là, parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit pendant le match. Enfin, je veux dire, à un moment donné... T'imagines le joueur qui commence sa carrière, l'entraîneur, il lui dit « Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu marques. » Le mec, il ne marque pas. On lui dit « C'est fini, ta carrière, elle est finie. » Il ne faut pas déconner. Les game-overs, c'est abusé. Bon, bref, il y a quand même de bonnes idées dans ce mode. Moi, j'aurais aimé qu'ils prennent quelques trucs de ce mode-là, comme par exemple les interviews ou des petits trucs comme ça, pour les mettre dans le mode « Deviens Pro ». Enfin, carrière joueur, quoi. J'aurais bien aimé, en fait, pour qu'ils fassent ça, parce que là, on a notre joueur à nous qu'on a créé. On joue dans les clubs dans lesquels on a envie de jouer. Et ça aurait été bien qu'il y ait cet aspect interview, tout ça, choisir, être neutre, être plutôt en mode Zlatan. Enfin, voilà. J'aurais aimé qu'ils mettent ça dans le mode « Deviens Pro ». Après, on verra dans les prochains FIFA. Je pense que ce mode, ils vont continuer avec des modes comme ça, qui vont faire évoluer et tout. Là, c'était une nouveauté. C'est quand même une grosse nouveauté. C'est un peu décevant par rapport au fait qu'il n'y ait qu'une saison. Mais c'est un truc qui va évoluer positivement, je pense. Donc, ce sera à voir. Après, en termes de licence dans les équipes féminines qui sont toujours là, parce qu'ils n'en ont pas parlé, mais elles sont toujours là. On rajoute les Pays-Bas et la Norvège. Après, c'est toujours les équipes féminines. On peut faire des coupes, voilà. Il n'y a pas de gros modes de jeu avec, mais elles sont présentes. Et moi, je trouve ça très bien. Je l'avais dit l'année dernière. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir les équipes féminines dans FIFA. On a la G League pour les équipes asiatiques et la Ligue saoudienne qui sont arrivées en plus. Et on a un autre truc dans le mode carrière. Je suis content et à la fois un petit peu resté sur ma faim. C'est que maintenant, quand vous choisissez un club en carrière manager, vous avez une gestion de la finance qui est beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire que vous avez ce que fait le club comme bénéfice, enfin en gros comme recette, machin, ce que le club gagne, ce qu'il dépense et ce qu'il gagne après par rapport aux ventes de maillots, par rapport avec un classement de tel joueur vend tant de maillots, tel voilà, ça rapporte tant d'argent et tout. Vous avez vraiment une gestion un peu plus poussée. Le seul problème, et moi je m'attendais à ce qu'on puisse interférer là-dedans, c'est qu'en fait on ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire dans les finances, c'est comme avant, c'est changer le budget salarial, transfert, faire la balance entre les deux comme avant. Mais là en fait on vous dit, le club il gagne 100 millions, il en dépense 140, vous avez un trou de 40. Voilà. Mais vous ne pouvez pas influer sur les maillots, sur les trucs, vous ne pouvez pas influer dessus vraiment. En fait on vous le donne, vous avez plus de détails dans la gestion et tout, mais vous ne pouvez pas influer dessus. Par contre vous avez des nouveaux objectifs, par exemple on vous donne des objectifs financiers, sur l'international, sur tout ça, ou alors on vous dit, il faut vous qualifier sur le long terme, les deux prochaines années, il faut être qualifié en Ligue des Champions. Après on vous dit, sur le plan national, les deux ou trois prochaines années, il faut gagner tant de trucs, tant de trucs, voilà. Donc ça fait que c'est quand même une nouveauté, c'est quand même un mode un petit peu plus, un peu mieux construit, il y a quand même plus de détails, plus de choses et tout, mais moi qui suis par exemple un vrai, vrai, vrai joueur de Football Manager, quand je dis vrai joueur, c'est qu'il passe énormément de temps, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de gestion en fait. Là c'est plus en fait, on vous explique, on vous montre, on vous dit, bah voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que tu peux y changer quelque chose ? Non, tu ne peux pas, voilà, c'est juste comme ça, mais tu ne peux rien y changer. On te dit, tel joueur, ils vont plus de maillots que tel joueur, ça rapporte 6 ou 7 millions, voilà, mais c'est tout. Mais tu ne peux pas influer sur le prix des maillots, sur le marché, c'est dommage en fait, ça aurait été bien qu'ils incluent un petit truc comme ça, où tu puisses te dire, bah tiens, là on pourrait faire tel truc pour gagner, faire rentrer de l'argent, là si on faisait tel pub ou tel truc à l'étranger, ça ouvrirait le marché là-bas, enfin ça aurait été bien. Bon, ça aurait pu être un peu compliqué, mais ça aurait été bien, je pense que petit à petit, il va falloir qu'ils ajoutent des petites notions de gestion comme ça, ce serait plutôt bien. Après, on a toujours le mode FUT, donc visiblement, moi j'ai plus demandé à des potes, parce que moi c'est un mode, je fais partie des rares personnes qui ne s'intéressent pas à ce mode, clairement. Le mode FUT, j'y ai joué un peu sur le 16, pour vraiment découvrir ce que c'était et tout, mais les cartes, moi le coup des cartes du joueur, tu l'as pendant trois matchs, et puis il faut acheter un contrat et machin, ça n'a rien de réaliste, et moi ça ne m'intéresse pas du tout. Tu as des mecs en plus qui sont assez pigeons pour claquer du fric, le jeu, j'ai vu le jeu deux, trois jours avant la sortie, il y a des mecs qui streamaient, qui avaient déjà Ronaldo et tout dans leur équipe, qui ont bien sorti la carte bleue pour acheter des points, pour acheter des joueurs et tout, en plus du prix du jeu. Donc les gros pigeons qui font ça, ils ont gagné avec ça, donc quand vous commencez, vous voulez jouer vraiment votre truc, sans mettre de l'argent en plus du jeu, et que vous tombez contre des mecs qui ont déjà des équipes avec Garry's Bale et tout ça, parce qu'eux ils ont sorti la carte bleue, bah non, clairement, moi ça fait partie des modes, je trouve ça sympa et tout, je trouve l'idée sympa, mais moi personnellement, c'est un mode, je n'arrive pas à m'y intéresser vraiment, ça ne m'intéresse pas, clairement. Après on a toujours les modes en ligne, le mode saison, le saison coop, on a les matchs amicaux en ligne, les matchs avec placement, les machins, les ligues, les championnats en ligne, voilà, on a tous les trucs en ligne, si vous voulez jouer en ligne, franchement FIFA, il est large au-dessus, de toute façon, en termes de contenu, il est large au-dessus de PES, après, je veux quand même faire un point sur PES, puisqu'il y a les deux, pour ceux qui critiquent PES par rapport aux licences et tout, sachez qu'il y a un fichier option disponible sur internet, vous le mettez sur une clé USB, ça prend 10 minutes, vous foutez la clé USB sur votre console, et vous avez toutes les licences dans PES, et en plus vous avez la ligue des champions, l'Europa ligue, des trucs comme ça dans PES, au niveau de l'habillage et tout, ce qui est vraiment bien, c'est ce qui manque à FIFA pour moi, pour finir l'enrobage. Et donc, en termes de contenu, on a quand même le nouveau mode aventure, même s'il est décevant, il est là, il est nouveau, on a quelques aspects en plus de finance, de tout ça, dans le mode carrière manager, donc même si ce n'est pas assez poussé à mon goût, c'est là quand même, et on a toujours tous les modes, devient pro, en ligne, machin, et futé, tout ça, c'est toujours là, donc pour ceux qui aimez tout ça, vous pouvez y aller en termes de contenu, il y a quelques licences en plus, quelques ligues en plus, voilà, vous pouvez foncer sans problème. Et si je dois faire un bilan, ça va être simple, on est en face d'un FIFA, voilà, il y a toujours les qualités FIFA, donc l'enrobage, le contenu, les modes de jeu, les licences, voilà, et il y a toujours les mêmes petits défauts pour moi, c'est le manque de sensations dans les passes, ce genre de choses, le manque d'inertie, de poids des joueurs, il y a un peu de manque de sensations dans le gameplay, ça reste plaisant, mais ce n'est pas encore au niveau de ce que j'attendais, il y a encore des petits défauts. Il y a aussi le mode journée, sur lequel ils ont fait tout leur marketing, qui finalement est décevant, le frostbite, sur lequel ils ont fait tout leur marketing, qui finalement est décevant lui aussi, parce que c'est un peu plus joli, en termes d'éclairage, de détails et tout, que le 16, mais ce n'est pas non plus une claque, comme on pouvait attendre, moi je n'attendais pas spécialement une claque non plus, mais je me suis dit, putain un FIFA avec un frostbite, ça pourrait faire mal au cul quand même, et finalement c'est joli, c'est un peu plus joli et plus fin que le 16, mais ce n'est pas extraordinaire non plus, par rapport au 16, il y a quelques trucs des fois qui sont flous, un peu dégueux et tout, en premier plan, sur les décors, je m'attendais à ce que ça disparaisse, voilà, donc en fait on a un jeu, qui en termes d'ambiance, d'enrobage et tout, est très bon, en termes de contenu est très bon, en termes de gameplay, si vous aimez FIFA 16, il sera très bon aussi, vous allez aimer, il y a quelques nouveautés de gameplay, mais qui a quelques défauts, il y a quelques contacts un peu, un peu chelous, je vous disais, quelques petits défauts de gameplay, par rapport au poids des joueurs, le son, clairement le mixage audio, franchement mec, change de métier, Pierre Menez aussi, bon après il est malade, est-ce que ça a joué, par rapport à sa santé et tout, oui, mais alors peut-être, mais dans ces cas-là, tu ne le prends pas lui, alors tu trouves une autre solution, il y a quelques petits trucs encore, qui ne vont pas, mais cette année, on est face à deux bons jeux, puisque PES 2017, je ne ferai pas de test malheureusement, parce que je n'ai pas le jeu entier, mais il est très bon aussi, les deux sont très bons, maintenant, ceux qui aimaient FIFA, vont rester sur FIFA, ceux qui aimaient PES, vont rester sur PES, voilà, moi je vous conseille, si vous aimez FIFA 16, prenez FIFA 17, si vous avez aimé PES, prenez PES, enfin, je comprends que les fans de PES, n'aiment pas FIFA, et que les fans de FIFA n'aiment pas PES, mais comme d'hab, arrêtez de vous faire la guerre, les deux jeux ont leur qualité, leur défaut, cette année, on a deux très bons jeux, qui ont leur qualité, leur défaut, tous les deux, moi j'ai bien aimé ce FIFA 17, même s'il a quelques trucs qui ne vont pas, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé aussi PES, j'ai choisi FIFA pour les modes, surtout pour les carrières, pour tout ça, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, il est supérieur, donc c'est pour ça que j'ai choisi FIFA, donc on va se laisser sur les plus, les moins, et la note, comme à chaque fois, je vous remercie, je vous dis salut à toutes et à tous, et à la prochaine, et n'oubliez pas que les tests, même si j'essaye d'être le plus ouvert, et objectif possible, ça reste mon avis et mon ressenti, et que pour être sûr d'un achat, il vaut mieux, si vous le pouvez, tester par vous-même, vous fiez pas trop aux démos, qui sont parfois pas les versions définitives des jeux, donc du coup, sur les jeux de foot en tout cas, donc c'est un peu modifié par rapport à la sortie du jeu, mais si vous pouvez tester par vous-même, ce sera la meilleure chose que vous puissiez faire pour choisir. Le tas qui est propre, les ballons toujours en jeu.